Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Comme d'habitude, une petite dizaine de minutes et dix informations. Depuis quelques jours maintenant, on a beaucoup de clubs qui ont repris l'entraînement. On a déjà aussi les premiers matchs amicaux. Et on a depuis quelques jours aussi pas mal de mouvements, voire même beaucoup plus qu'au début du Mercato. On est véritablement dans la période intense de ce Mercato. A quelques semaines de la reprise des championnats nationaux. On va démarrer avec une information du côté du FC Lorient. Et on va parler uniquement de l'aspect sportif. Benjamin Mendy retrouve donc un club deux ans après son dernier match du côté de Manchester City. Je ne suis pas là pour parler de ses déboires avec la justice. Donc voilà, il arrive du côté de Lorient. Quand il signe jusqu'en 2025, le FC Lorient a choisi Benjamin Mendy comme un pari sportif. Tout simplement parce que, comme on vient de le dire, il n'a pas joué depuis deux ans. On ne sait pas trop quelles sont les garanties physiques que Benjamin Mendy peut apporter. C'est un joueur aussi qui a déjà connu quelques pépins physiques importants au cours de sa carrière. Visiblement, d'après les premiers tests physiques réalisés et tests médicaux réalisés du côté de Lorient, on a quand même un joueur qui semble être en forme. Donc après, on en saura beaucoup plus évidemment sur les premiers matchs et le rendement qu'il aura. Parce que là, on a quand même un joueur qui, avec tous ses déboires, a été écarté des terrains de football pendant près de deux ans. On continue et on va du côté de Newcastle où Al-Ali, le club saoudien d'Al-Ali, vient de formuler une offre auprès des Magpies de 25 millions d'euros pour l'élier Alan Saint-Maximin. Les négociations sont d'ailleurs assez avancées à ce stade. Newcastle est aussi confiant dans ce deal parce que le départ d'Alan Saint-Maximin pourrait engendrer l'arrivée de l'un des joueurs qui est suivi déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois par Newcastle, à savoir Harvey Barnes du côté de Leicester. L'indemnité de transfert d'Al-Ali plus la masse salariale d'Alan Saint-Maximin pourrait aider à l'arrivée de Harvey Barnes. J'aurais aimé voir Alan Saint-Maximin continuer en Europe. C'est sincèrement un joueur exceptionnel. Il y a très très peu de joueurs qui sont aussi virevoltants qu'Alan Saint-Maximin. Il a une rapidité dans ses gestes au niveau de l'exécution qui est assez folle. Il n'y a presque pas d'équivalent dans le monde du football. Ce n'est pas encore fait, mais il se dirige tout de même vers l'Arabie Saoudite. On continue toujours entre l'Angleterre et l'Arabie Saoudite avec le départ du défenseur brésilien Alex Telles qui va donc s'engager du côté de Al-Nasr. Alors Al-Nasr a été interdit de recrutement, mais c'était une interdiction provisoire. En gros, il fallait tout simplement régler quelques indemnités du côté d'Al-Nasr. Et donc cette interdiction allait être levée, chose qui a été faite. On peut toujours avoir beaucoup de joueurs qui pourraient arriver du côté du club saoudien parce que l'interdiction n'a plus lieu d'être depuis quelques jours. Maintenant, Alex Telles qui a eu toutes les peines du monde à s'imposer du côté de Manchester United après son départ du Portugal. Cette saison, ça a été un prêt du côté du FC Séville. Ça a été moyen au niveau du temps de jeu. Ça a été très loin d'être un titulaire indiscutable côté sévillan. Donc la marche a été vraiment trop haute pour lui lorsqu'il est arrivé du côté de Manchester United. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les Red Devils de se séparer de ce type de joueurs qui n'ont pas forcément un impact important sur l'effectif d'Eric Tenag. On continue avec cette fois-ci du côté de Manchester City. On garde un œil chez les Citizens sur la situation de l'élié brésilien de Barcelone, Rafinha. Tout ça dépendra aussi de l'avancée du dossier. Riyad Mahrez, mais du côté de Guardiola, on voit en Rafinha un profil qui peut être très intéressant chez son équipe de City. Alors Rafinha, lui, souhaiterait continuer du côté de Barcelone. Mais voilà, au Barça, même si on dit qu'il y a quelques semaines, Xavi a dit qu'il comptait sur Rafinha, on voit bien, et souvent on en entend parler sur les deux derniers mercatos, que c'est un joueur qui pourrait quitter le club pour notamment libérer une certaine masse salariale et pourquoi pas favoriser une autre arrivée. Donc voilà, il est un petit peu sur un siège éjectable. Rafinha, Manchester City et le Barça ont toujours plutôt eu de bonnes relations. Je pense que City serait aussi à même de renflouer un peu les caisses du Barça parce que c'est un joueur qui a quand même une belle valeur, Rafinha. Donc affaire à suivre, ça va dépendre aussi du dossier. Riyad Mahrez, le Barça en tout cas, est à l'écoute des offres en ce qui concerne Rafinha. Il y a déjà eu des discussions même entre le Barça et Man City. On retourne du côté de l'Angleterre, on va à Liverpool. Lui aussi arrivait en provenance du Portugal et du FC Porto, un petit peu comme Alex Téès du côté de Manchester United. Luis Diaz, l'attaquant colombien des Reds de Liverpool, qui lui aussi a quand même des difficultés à s'acclimater en Première Ligue. En plus de ça, on rajoute de sérieux pépins physiques, notamment cette année sur les deux saisons à Liverpool. Ça fait 17 matchs par saison pour Luis Diaz. Il y a eu des gros pépins physiques malheureusement. Peu de buts, peu de passes décisives. On reste un petit peu sur notre faim du côté de Liverpool parce qu'on avait quand même beaucoup investi sur Luis Diaz. Pour le moment, Jurgen Klopp semble toujours vouloir lui faire confiance. Mais on a l'intérêt d'un club saoudien à l'Hilal qui se montre intéressé à l'Hilal qui serait prêt même à offrir 50 millions d'euros aux Reds de Liverpool. On enchaîne, on retourne du côté de Manchester City avec le Erwigo de Fabrizio Romano en ce qui concerne le défenseur croate Josco Guardiol. Alors pour le moment, Fabrizio Romano n'a pas donné d'indemnité, en tout cas le montant de l'indemnité de transfert, parce qu'on sait que le Hervé Leipzig demandait énormément, demandait presque 100 millions d'euros pour Josco Guardiol. Donc on attend tous avec impatience de voir le montant de cette indemnité de transfert parce qu'il est considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Il est extrêmement doué défensivement, il a une qualité aussi indéniable de relance. Il est physiquement très puissant. Josco Guardiol, bref, un défenseur complet en plus de ça. Il est rapide, il est grand. Bref, c'est du lourd. Manchester City, on avait fait l'une de ses priorités déjà depuis plusieurs mois maintenant. L'accord semble donc finalisé entre City et le Hervé Leipzig. On attend donc maintenant la visite médicale pour le défenseur croate. On retourne du côté de Liverpool. Départ quasiment officiel. Lui aussi est tombé d'accord avec le club saoudien Daletifak, qui on le rappelle est entraîné par Steven Gerrard. Donc c'est aussi un argument de poids dans les négociations. Jordan Henderson va quitter Liverpool. Alors lui, c'est quand même une véritable légende des Reds. On a vu le départ de Milner il y a quelques semaines maintenant. Départ de Henderson, qui va rejoindre Steven Gerrard du côté de l'Arabie Saoudite. Liverpool et Aletifak sont tombés d'accord. Donc on attend maintenant la signature du contrat. Du contrat, contrat de 3 ans vraisemblablement pour Henderson, qui va évidemment apporter toute son expérience au club saoudien Daletifak. On poursuit et on va changer un petit peu d'air. On va quitter la première ligue et l'Arabie Saoudite. On va cette fois-ci du côté de la Ligue 1 à Marseille. On en avait parlé il y a je crois 48 heures. Et c'est quasiment fait. On attend l'officialisation. Pierre-Emerick Aubameyang a donné son accord pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Aubameyang va signer vraisemblablement un contrat de 3 ans jusqu'en 2026. Chelsea est d'ailleurs prêt à le laisser partir gratuitement. Donc c'est tout bénef pour l'Olympique de Marseille. Un attaquant de renommée internationale qui arrive. Il n'y a pas d'indemnité de transfert. C'est quelqu'un qui a été très régulier tout au long de sa carrière au plus haut niveau. C'est un vrai buteur Pierre-Emerick Aubameyang. Il faut mettre de côté je pense la saison actuelle. Enfin la saison qui vient de se terminer du côté de Chelsea. Dans un contexte particulier où on ne lui a pas fait confiance. Évidemment les statistiques ont été fabéliques pour Aubameyang du côté des Blues de Chelsea. Mais si on regarde sa carrière depuis plus de 10 ans. C'est vraiment un buteur aguerri à Pierre-Emerick Aubameyang. Et dans les plus grands clubs d'ailleurs. Parce qu'il a connu de très grands clubs au cours de sa carrière. Ne serait-ce qu'il y a deux ans du côté de Barcelone. Il est resté pas très longtemps du côté de Barcelone. Mais il a quand même beaucoup beaucoup marqué. Donc ça semble être une bonne pioche pour les fossés. On va cette fois-ci du côté du Paris Saint-Germain. Le départ officiel sous la forme d'un prêt sans option d'achat. C'est important de le signaler. Donc il reviendra à Paris dans un an. Xavi Simons quitte le PSG. Donc il rejoint l'Allemagne, le RB Leipzig. Où là il est quasiment certain qu'il aura du temps de jeu. Parce que je pense que du côté de Paris à l'heure actuelle. On n'a pas été en mesure de lui garantir du temps de jeu. Avec notamment les joueurs qui sont déjà présents au PSG. Les Neymar et Mbappé. Donc ça va être un prêt je pense bénéfique pour lui. Après une saison exceptionnelle du côté du PSV. Il va connaître la Ligue des Champions avec le RB. Équipe très ambitieuse. Une équipe joueuse qui donne du temps de jeu aux jeunes. Une équipe formatrice. Donc voilà c'est très très bon pour lui à mon avis. Ensuite on termine les amis. On va du côté du Qatar. Cette fois-ci au Romain Saïs. Le défenseur international marocain. Qui était proche de rejoindre Lens. Qui a été proche aussi de rejoindre l'Olympique de Marseille. Et bien Romain Saïs ne rejoindra certainement pas la Ligue 1. Puisqu'il est désormais tout proche de rejoindre l'ancien club de Xavi. Au Qatar. Le club d'Alsad. Contrat de 3 ans. Avec une offre de 2,5 millions d'euros pour Besiktas. Puisqu'il était en Turquie. Romain Saïs. On aurait bien aimé le voir en Ligue 1. Là aussi c'est un défenseur très expérimenté. Dur sur l'homme. Qui a vraiment de grosses grosses qualités défensives. Il devrait donc continuer du côté du Qatar. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.